Martin Luther est né le 10 novembre 1483. En 1505, alors qu'il étudie le droit, il est pris dans un violent orage et fait le vœu de devenir moine s'il en réchappe. Il est ordonné prêtre en 1507. Après un voyage à Rome en 1515, il commence à avoir des doutes sur l'efficacité des prières en faveur des âmes du purgatoire. C'est le 31 octobre 1517 qu'il placarde lui-même sur la porte de l'église du château de Wittenberg, ses 95 thèses contre les indulgences et la théologie des œuvres, pratiques qui permettaient aux chrétiens de racheter leur faute contre de l'argent. Alors que ces idées commencent à se répandre en Allemagne, le pape Léon X escomunie Luther et ses partisans. Mais Luther est protégé par le prince allemand Frédéric le Sage. Grâce à ce protecteur, il peut développer ses idées réformatrices qui se propagent à travers l'Europe, notamment grâce à l'imprimerie. Il meurt le 18 février 1546. Jean Calvin naît en 1504. Il ne rencontrera jamais Luther, mais il enseignera le protestantisme à travers l'Europe depuis Genève où il fonde des écoles. L'une des raisons de la propagation rapide du protestantisme à travers l'Europe est l'escommunion de Luther et de ses partisans. En effet, les protestants escommuniés vont échapper aux différents impôts que prélève l'église. Ces impôts représentent parfois jusqu'à 50% d'une récolte, c'est une bénédiction du ciel pour ceux qui ont faim. En Ardèche, en Vivary, en 1550, c'est la moitié des villages et des grandes villes qui sont passées au protestantisme, parfois simplement par mariage, mais aussi bien souvent dans la violence. Nombreux sont les villages qui virent tour à tour leur église et leur temple rasé. Obena n'est pas épargné, c'est une période sombre pour la ville. En Ardèche, on parle même de guerre de greniers. Dans la nuit du 24 août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, les protestants sont massacrés à Paris et dans les grandes villes de France. Les guerres reprennent de plus belle et les massacres, pillages, ruinent à nouveau la vie des hommes. Le 30 janvier 1576, sur les bords de la rivière Ardèche, au château de Laborie à Pradon, est signée une trêve entre catholiques et protestants. Mais il faudra attendre l'arrivée du roi Henri IV en 1589 et surtout la publication de l'édit de Nantes en 1598 pour que la paix et la prospérité reviennent dans les campagnes. L'édit de Nantes accorde entre autres aux protestants le droit de pratiquer leur culte, la liberté de conscience, des places de sûreté où ils sont en sécurité, assortis d'une indemnité royale versée annuellement. Ces places de sûreté deviennent de fait des îlots comme des petits pays indépendants dans le royaume et les gens qui y vivent, protestants excommuniés, échappent aux impôts de l'Église. Mais pas pour longtemps. En 1610, Henri IV est assassiné. Louis XIII n'est âgé que de 8 ans. Le pouvoir est alors assuré par sa mère Marie de Médicis qui de fait le partage avec son ministre Richelieu. C'est lui qui va œuvrer pour rétablir l'égalité face à l'impôt à l'intérieur du royaume et va détruire petit à petit le travail fait par Henri IV et Sully. Mais les protestants restent puissants, surtout dans le sud, et il va falloir mener la guerre et détruire les places fortes. En octobre 1628, la Rochelle, l'une des places fortes protestantes, capitule. Louis XIII et Richelieu envoient leurs troupes vers le sud de la France. En juin 1628, 6 000 hommes font tomber la forteresse protestante de Mirabel. Et le 15 mai 1629, c'est fort de 20 000 hommes qu'ils attaquent Privat, capitale Huguenote, qui bien sûr est détruite et dont les habitants sont massacrés. A cette nouvelle, les autres places fortes Huguenote capitulent. Le 5 juin 1629, Louis XIII passe la nuit à Vallon. Il ordonne la démolition du fort situé sur le pont d'Arc, puis il se rend à Alès pour signer la reddition des protestants. C'est la paix d'Alès. C'est à l'occasion de ce voyage que le roi aurait imposé que toutes les tours protestantes s'inclinent sur son passage. De nombreuses tours en Ardèche portent encore les traces de cette décision, leur toiture à moitié rasée s'inclinant vers l'extérieur. Officiellement, la paix est revenue, mais les protestants sont toujours là. Il va falloir les pousser à la reconversion ou à la fuite. François Dornanot, beau-frère de Madame Dornanot, organise les premières persécutions sur le modèle des futures dragonnades. Il installe chez les habitants d'Aubena et de Vals-les-Bains 500 soldes à Corse, dont la mission est de conduire les hérétiques à la messe le dimanche. Le 16 octobre 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes avec le traité de Fontainebleau, liquidant les derniers droits des protestants qui vont devoir à nouveau se cacher et rentrer dans la clandestinité. C'est en 1695 que va naître à Villeneuve-de-Berre Antoine Cour qui deviendra l'instigateur des premières synodes du désert dans les Cévennes, pratique clandestine du culte protestant. Il deviendra le restaurateur du protestantisme en France. C'est une tâche difficile à réaliser dans la clandestinité et malgré un certain succès, il va devoir fuir comme de nombreux autres protestants à cette époque. C'est l'exode vers la Suisse, la Hollande, l'Irlande. Il va falloir attendre la Révolution française et l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour que les protestants puissent à nouveau s'organiser au grand jour. Sous-titrage Société Radio-Canada